C'est parti on a fait le tour Allez le premier pistol de cette soirée C'est donc la map de Envius Inferno puisqu'ils seront terreaux 3 kef pour l'instant, côté CT On a 6 de CZ Avec une smoke Guardian qui prend du stuff Et en face c'est Sixer simplement On va voir ce qu'ils ont comme idée Les Envius en GR qui est très clairement parti pour le A Mais de l'autre côté il y a Navi qui est en train de rocher le middle Et c'est Happy qui va pouvoir les informer Je pense qu'il a les informations, Happy il va se faire un petit peu rocher dessus La seule chose qu'il doit faire c'est rester en vie C'est au milieu justement que les terroristes vont pouvoir faire quelque chose maintenant Oui le premier kill qu'il fait c'est Scream avec son Glock Il saute, non c'est dans Scream Scream qui prendra le double Le Burst finalement qui fera effet quelques secondes En décalage C'est ce qui fait tomber Happy qui essaie de rétablir l'agence Mais il leur faudra un petit peu plus pour les Nasus vintiré Pour rester dans la cour sur ce pistol Ils ont une hésitation parce qu'ils essaient de rocher RPK qui va faire un kill Important il reste plus qu'eux Six des Edward Scream qui a mis un one tap Il reste Edward sur Scream Scream qui est déjà très très chaud Voilà qui fait gagner du temps en plus Qui va quand même tomber Edward maintenant On avait trois xms c'est déjà bien positionné Navi comme d'habitude qui sont toujours sur des GR Très orienté un seul BP Là en l'occurrence c'est le mid c'est pour empêcher l'agroi Et c'est pas souvent payant Oui Pas souvent payant quand on regarde Et on a déjà un Scream J'imagine déjà que les one tap dans le chat sont déjà partis Parce qu'il nous a gratifié notamment d'un petit Burst là Sur le make boiler Plus le headshot apart Tout va bien Guardian aux pompes Donc lui il va essayer de faire des keep quand même pour le snipe Ouais et puis avec le pompe d'ailleurs ça récupère un maximum d'argent S'il venait à faire des frags Alors un contact peut-être au niveau de la banane Flammy au CZ Happy Qui a la première fonction sur Seized Qui fait juste office de bait hein Pour son coéquipier qui est juste devant lui Ouais attention à Flammy hein Sur le timing Flammy il a quoi comme euh Ouais il est au 5-7 C'est bien Happy qui a été solide Attention Flammy au timing Et ouais le revenge il est pas loin Flammy avec le 5-7 Il prendra comme le kill sur RPK Et le bon revenge de Happy C'est pas fait surprendre On garde l'avantage numérique pour les français Ouais En contre-écho 2-1-2 hein Tranquille C'est juste très souvent comme ça On fait l'activité banane On veut se rassurer dessus Les autres gardent des lignes Reculer de manière générale Et là le call a été lancé Puisque Happy hein Est déjà très très près de Simpol Notamment Il a beaucoup de choses Simpol qui A envie de timing Mais ils sont méfiants ouais Ça slow Ça déclic complet derrière la smoke Happy qui reste derrière la smoke justement Et Simpol qui a réussi à traverser la smoke Mais Happy tout de suite Qui revenge assez bien On avait perdu surtout l'AK de scrim Faudra la récupérer Il faut y penser Voilà Edward qui a voulu jouer XMS Pas naïf Et Guardian Qui va certainement garder son pompe Ils sont méfiants quand même Ils ont peur de sa throwing Qui n'ont pas vidé Ils avaient pas d'informations Sur Guardian Donc Guardian On sait que ce sera forcément Le mec de votre cul Puisque c'est le sniper Donc euh On a ça comme info Il a pas tendance aussi A jouer sur la Sur la banane C'est vrai que le snipe banane Ca peut vraiment faire son effet Ouais il faut bouger Mais La pose de base en tout cas Quand vous êtes sniper Sur cette carte C'est votre cul Et bien évidemment Ne pas se contenter Uniquement de la votre cul Chose que Il a manqué pour G2 Il a manqué pour G2 hier Mais Kenny Il n'avait pas souvent la WAP Ah Bon ça c'est gratuit Bon ça c'est gratuit Pas d'incidence Pour la suite Des événements Propres en tout cas Sur ces deux rounds Les Envy Oui Par contre il faudrait pas perdre d'arme De plus Il va vraiment avoir l'ucidité On va peut-être d'aller check Guardian Il va décaler Oui C'est très bien ça De faire le kill sur Guardian 2-0 Et Ego sèche A venir Pour une sous-vine serrée Ca démarre bien pour Team Envyus Ouais Et qu'on va venir pour les Navi Donc c'est Sils et Flamy Qui jouent en B Je pense qu'on aura Simple, Vodka ou Apart La compagnie d'Edward Est-ce qu'ils sont toujours En Bootcamp ? En Gaming House ? Et puis non 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 C'est fini Ils ont fait très intéressant hier Ils sont allés voir Un petit jeune Vous pouvez aller voir leurs réseaux sociaux C'est sympa C'est pour Make a Wish Make a Wish Foundation Donc je trouve ça très sympa Je vous invite à aller regarder C'est plutôt cool C'était Sixer, Happy et Next Qui sont rendus Allez, viens sur le match All in B A5 Il y a une flash sur 6 Donc on attend vraiment Qu'il y ait quelque chose de contact Voilà, ça va sans doute y aller Ce sera Happy Et RPK d'être solide Appliquer tout blanc Qui va se faire courir dessus Il va quand même en faire un Allez, track d'un pour un Derrière RPK Voilà, qui ont donné pas mal d'espoir Très bon espace à la même occasion Il est un peu greedy malheureusement RPK qui va se retrouver seul Et seulé Qui tombe 3v2 à l'avantage des français scrim Qui tente le spray Ça ne fonctionne pas Et c'est le one tap Qui va finalement faire office De kill pour Adil A l'aide les copains Ouais et Sixer est là Mais tu te montre pas J'ai la ligne Et en plus il y a l'XMS qui ferme Et Flammy il fait très mal hein Il casse que les deux Ce sera peut-être l'XMS finalement De resserrer Non, il va manquer plus qu'une balle Voilà, scrim qui préfère quand même Et mettre les one tap C'est plus simple pour lui Ouais, marque de fabrique Alors pas de snipe hein Pour Gwajon Vu qu'il avait fait un achat Pomp Qui d'ailleurs n'a pas été rentabilisé Puisqu'il est tombé Alors du coup c'est un round clé quand même Parce que si Navi venait à perdre celui-là Après l'économie Ca serait vraiment impacté Et il pourrait courir après le snipe Tout le long du side Ouais, pour te voir son spécifique Rapidement Parce que 4 smoke 2 flash Une seule mollo Alors la bonne nouvelle C'est que c'est 6 des flamys en banane Qui peuvent vraiment faire quelque chose avec Parce que c'est eux qui ont le plus de stuff Et côté français Pas de snipe non plus Et j'ai l'impression Fnatic à l'ancienne En gros il y a une smoke T On demande à 4 de venir On met une flash dedans Et on traverse et on fait 2-2 Ouais par contre le bon décal de Gwajon Heureusement qu'il y a eu le scrim De prendre quelques damage Sur son adversaire C'est Gwajon d'ailleurs Qui va se replier Au niveau de la bibliothèque C'est que c'est alors qu'il fait tomber Edward Ca y est on a check la bonne position de Simple Qui fera finalement Il n'y aura aucun impact sur ce round La bombe qui est posée 5v3 Ouais on peut aller quoi Ca sert à rien de jouer En plus tu l'as dit On n'aura pas de sous pour le suivant Si on était parti jouer Donc Garder les armes Quelque chose de très simple Appliquer un tick direct Donc C'est quelque chose qu'on voyait régulièrement C'est pour ça que j'ai anticipé Sur l'ancienne version Surtout qu'en plus on sait Qu'on peut pas contrer niveau stuff Et que là en l'occurrence Côté Navi On était Guardian isolé Votre cul est déjà reculé Par contre pour Edward et Simple Et qu'il n'y avait pas de stuff Pour par exemple Décale sur une flash ou autre Et comme un NVF C'était très packé La puissance des AK a fait le reste Et alors du coup Extase On a encore 3M4 en vie On aura forcément un H A la part de Navi Pour accompagner donc Cette puissance de feu Mais pas de snipe Donc du coup c'est bien ça Dont on a peur C'est que ça pourrait vraiment courir Après la WP Pendant un long moment Et un run qui peut être effectué De la part des français Donc c'est ce qu'on leur souhaite En tout cas Happy en tout cas Il est toujours dans son league Quand même Là sur ce qu'on voit Il y a du C'est assez dynamique Très packé Là sur ce run armé Efficace Quand on sait qu'en face Justement on se doutait Qu'il n'y avait pas de snipe Là pareil encore une fois Regarde très reculé On se méfie du setup HE Pas prendre grand chose Voilà Même à 4 hein 4M2 C'est assez rare quand même On a juste RPK Qui est SK Ouais Ils ont peur de l'agression Alors l'agression finalement Elle aura lieu sur la banane Ouais En tout cas la prise Des joueurs CT Sur cette position On avait peur des agro apart Puisque forcément Il y a des armes de contact Attention XMS Ca n'a pas à se faire timing Sur une flash d'Edward Voilà il vient de la faire en plus Edward Mais il n'y a rien Il y a quelque chose en cours quand même On a vraiment voulu Vider les apart Mais vraiment tous ensemble A4 Juste RPK Un petit peu plus loin Attention là cette fois-ci Ca va être mieux défendu le T On fait finalement la même chose Qu'a marché au round précédent Mais Cette fois-ci On est safe Et surtout XMS Qui a mis du temps en back Ouais L'open kill Pas de revenge Pour les français Ca va redirect sur la banane Seul Flamy Qui a eu l'information Bah non il est obligé de reculer Et jouer peut-être avec le stuff L'information qui circule dans les rangs Navi On va demander un backup Flamy Qui se repositionne sur le C3 Et ça y on voit déjà le backup Qui est bien efficace Avec Simple aux ruines Il y a des smokes ratés La smoke spawn qui était pas bonne Il y avait un trou Alors certes il y avait le boost Mais en plus il y avait un trou Quand il est retombé La smoke spawn ratée Donc du coup on l'armée On perd du temps Backup est déjà au plancher Flamy était safe Il a attendu ses mates Il a bien joué Flamy Il a pris l'information très tôt Il est reculé NGS a un peu aidé pour perdre le rune 4-1 Round Crucial On pourrait reset économiquement Navi Alors qu'on est bien Alors qu'on est bien On pourra encore racheter derrière Côté NVS Ca c'est pas un problème Guardian n'est pas au snipe Rien en cours côté Navi Tout le monde joue finalement sa pause Voilà Edouard maintenant De façon simple On prend les apparts Encore à 4 Quelque chose Là on fait croire à un contrôle Navi Mais peut-être quelque chose de lancé Pour qu'on soit tous là Comme ça Très surprenant Très surprenant C'est une autre façon de faire Parce que finalement non Après on veut juste assurer Les prises de zone On est déjà back Déjà à 4 Flamy qui a des infos Au niveau de la banane Il va faire le même move Que tout à l'heure Une minute Un pk à nouveau pour flasher Voilà leur prister C'est ça C'est smoke votre cul Voilà Vous voyez un petit trou Mais cette fois-ci On a senti On reproduit pas deux fois la même erreur Mais attention Simpel sur le boost Simpel a la formation Qui prend même le premier kill Et il est fallu prendre le deuxième C'est chance faite maintenant Avec le superbe spray Sur XMS L'avantage donc Qui est pris overall Pour mon avis On déclic quand même sur ce BP Voilà On garde le positionnement Et l'idée initiale Et ça est ce qui fait tomber Happy Les trails qui sont à l'avantage Des CT Et le bon stuff Qui permet à Celis De prendre un double kill 4-2 C'est assez bourbier En fait on arrive à bien attaquer le T C'est assez propre Dans la démarche Dans le stuff Mais quand on est dans le T On les sent hésitant On a vu Ils visent de partout Les envies Donc Simpel fait le kill sur le boost Et après XMS Qui va tout seul En sautant Il est pas accompagné Donc voilà On sent un peu d'hésitation Ils se disent Pourquoi on a pas plus de fight que ça On fait quand même l'open Et là personne était vraiment focus Sur les positions Ca regardait à droite A gauche Ca se retournait Ca devait être un peu bourbier sur le TS Voilà Donc la pause Qui est demandée Très rapide d'ailleurs Elle vient de se finir Est-ce que ça pourrait donner une information Envieuse On rappelle le coach Malek Oui Il est là ? Je sais que Starix est là Mais je me souviens pas si Malek est venu ou pas Certainement C'est un principe qu'il est là Mais surtout Ils ont plus de temps Je pense aussi Une fois qu'ils ont pris le T Ils peuvent aussi remettre l'activité banane Parce que là Globalement leur call C'est assez direct C'est soit on prend le T On repart banane et on y va brut Essayer peut-être de plus gérer En tout cas voilà C'est une tendance On avait pas encore vu ça sur 1 On contrôle vraiment à 4 le M2 RPK gère tout seul Et là OP 250 quand même C'est pas simple Si il y a une agro banane Ou s'il y a une infomide Tu vois ça c'est très rare d'être vu A 3 carrément Ouais C'est très léché cette prise de l'appart Très propre Ce qui est sûr c'est que Si il y a un setup appart côté CT Il y a un beau comité D'accueil Et simple Qui décale Et on s'en doute d'ailleurs côté terroriste On scrim qui prendra quelques damage À travers du bois Il y a un PK qui se retrouve quand même Au P250 Donc il faut quand même le notifier J'espère que c'est Luc Qui sont très rapidement à 81 là Allez Encore une fois Même prise cette fois-ci Là c'est lent Voilà Cette fois-ci il y a prise de position De la part d'Envy On garde des poses On le voit là Avec le extrait C'est XR qui gagne Mais malheureusement simple qui reprend Qui va chercher le bon event Simple trop gourmand Alors qu'il avait fait un kill de différence Il avait des infos en plus de ça On allait trop loin Et d'ailleurs attention On le voit d'ailleurs sur la minimap C'est Guardian qui agresse Avec son snipe Est-ce que c'est judicieux ? Il a peut-être sound Les terroristes Qui voulaient rotate Mais il ne reste plus que 30 secondes Donc la rotation doit être très rapide Edward qui prend une agression Et le timing sur Happy Ça y est on sait qu'on a tué le lurker Maintenant on va pouvoir back up Sur le B Vu que c'est les terroristes qui attaquent Qu'est-ce que c'est Andro Alan Guardian qui fait tomber stream Sur un bon timing Le revenge de XMS Tout est encore jouable Non Flamie qui vient totalement calmer les espoirs Sur un double headshot de XMS et RPK 4 à 3 La remontée des Navi Sur ce début de side Ouais on prend du temps pour le T c'est bien Et derrière là il y a eu ce freeze Mais Navi a bien joué Edward repris à pot apart Guardian à tout la banane C'est un manque d'activité banane Il faut un travail un peu plus approfondi de l'extrême Il faut qu'on demande à RPK un peu plus d'activité stuff Empêcher d'avoir sans arrêt les infos Puisqu'on passe à 4 en A rapidement Et derrière une fois que les zones sont prises On reprend même des choses en A Et la banane on a toujours tout Donc il faut plus les gêner d'un point de vue stratégique Allez là il y a du stuff Il y aura peut-être une spécifique en cours C'est parce que surtout Happy a changé sa position C'est lui qui est dans le middle Il vient d'envoyer une flash dans le T Il y a une smoke aussi sur XMS C'est Edward qui va avoir du taf là Littéralement avec son AK Le stuff il est roulé Et c'est le kill quand même malgré la fumigène Ça saute Premier kill Toujours pas On sait Edward qui prendra le kill sur XMS Mais en bon crossfire Edward le triple kill Et c'est Guardian qui viendra choper Happy Seized Qui vient conclure sur 6 heures 4-4 C'est le petit achat qui a été maitrisé la part de Navi Qui sont maintenant beaucoup mieux économiquement On le voit Double snipe Oui carrément Alors Qui a été acheté hein Il a pas été récupéré pour le coup Ouais ouais Il y a pas eu de snipe depuis le début Faudra voir comment Simple va se déplacer Attention il est agressif hein Il peut agresser même avec le bowler son snipe Il y a les reflex A noter aussi X-Taz Si ça avait la possibilité de prendre un snipe Oui C'est pas dans le plan de jeu En tout cas on a le même contrôle Et j'espère voir Alors c'est Happy maintenant hein Qui est passé middle J'espère avoir plus d'activité Sur la banane Parce que ça back très rapidement Alors sauf si là il lance maintenant Puisqu'il y avait quelque chose en cours On interne bien côté Navi On a fait une western En deux temps On est un peu plus loin sur l'activité Il y a des... Voilà ça va sans doute partir rapidement Voilà c'est une spécifique lancée par les envios Il y a par contre le pivot qui repart On va laisser Guardian seul au niveau de la banane Et les théoristes qui agressent Première confrontation Non c'est Edward voilà Qui prend le kill sur APK Je pensais que les théoristes avaient vu l'info sur Edward Il s'est fait ce qui rétablit la balance Le flick shot loupé de Simple Qui va se faire punir certainement Ça se passe bien 4 V2 Le bébé qui est bien envahi Mais attention il y a toujours Edward Qui a une épine dans le pied sur le boiler Sixer qui va calmer le backup de Flamie Toujours Edward sur le boiler Je pense pas qu'il va la jouer Peut-être s'il a une confrontation assez rapide Ouais Pourtant on était 4 encore hein Très rapidement sur le backup en tout cas Ouh là des infos ont été vu Et c'est APK qui avec un Galil Conclura avec un spray sur Edward 5-4 Envious qui retrouve le chemin Des rounds victorieux Ouais On a eu de la réussite quand même Parce qu'il y avait un setup à 3 Et ce qui fait que quand ça a été lancé Ils étaient en backup Alors les navis Ils s'étaient pas tous placés Notamment Guardian en l'occurrence Pour revenir En effet par contre ça a aidé Ça fait 10 rounds On est sur le 11ème round Et toujours aucune prise rapide De la banane par Envious Ou du moins même d'activité Il y a eu juste un retour tout à l'heure Qui a pas marché Et sinon oui c'est la même chose Simple qui Très centré A Simple qui reprend la WP Un double snipe en A Je suis pas fan Je vous le dis Parce que justement quand il y a une spécifique comme ça Avec tous les stuffs C'est compliqué pour les deux snipes Il agresse en plus Simple Sur une seule flash il pourrait mourir Il y aurait pas de revenge d'ailleurs Et GuardCom qui prend l'open kill pour son équipe C'est au niveau de la part L'RPK qui fait tomber Flamie Juste avant le pop de la fumigène 4v4 Est-ce que ça va redonner des espoirs pour Envious Il reste une minute Pour prendre une décision Et agresser sur une des extrémités Ouais mais surtout au moins le kill d'RPK Ça a créé un 2-2 C'est une bonne nouvelle Surtout que pour l'instant Ils assistent sur le A Côté Envious Il y a encore deux snipes Donc ça peut faire mal Surtout que encore une fois Simple A toutes les infos bananes C'est ça le truc qui manque un petit peu Du coup l'RPK là Il est peut-être en train de prendre un contre-temps Et c'était pas bon Ouais l'avantage repris par les CT Cette défense qui bouge pas Toujours à 2-2 Les terroristes qui vont finalement S'engouffrer en bananes Seized Au niveau du Rigaud Qui prendra le kill Il perd beaucoup de points de vie dans l'opération Peut-être la flash Pour l'aider à trouver le kill sur XMS Il prendra même le kill sur XMS Alors qu'il s'était retourné L'Almotov par contre qui aura raison De Seized 1v3 pour Affil Le lead français Qui va être maintenant esselé Il va Agresser Un peu plus rapidement ce BP Simple qui loupe son shot à WP Ouais mais là il va se faire consacruter Enfin voilà Par Edward Qui est arrivé bananes 5-5 Il y a un problème là-dessus Je pense vraiment que C'est les calls de retour qui sont hésitants Bah le truc c'est que ton call de retour Dans tous les cas tu t'y attendras Puisque t'as jamais la banane Et là il y a les deux snipes en plus Simple à la ligne Ils sont pas challengés On les gêne pas Donc tu es trop lisible C'est à dire que si t'attaques Comme d'habitude le A T'es bien T'es navi parce que tu t'y attends Et la plupart du temps t'es à 4 Sauf la spécifique Où ils étaient simplement en phase de backup Après avoir forcé un peu la banane Mais ils sont pas gênés Ils sont pas challengés Et en A t'es prêt Tu t'attends à avoir des choses groupées Dans le T Puisque pour l'instant Les attaques dans le T Ont été faites de la même manière Sauf sur la spécifique Je me répète Et puis Seas qui attaque Qui attaque la banane Sans stuff Sans rien Et c'est très bien que c'est délaissé Depuis le début du side Et du coup ça va resserrer Et là maintenant on sait très bien Que c'est au niveau de l'appartement Flamy qui fait tomber RPK sur le boiler Et c'est une boucherie Perfect Flamy et Seas Dans les feux des projecteurs En plus de ça Comme tu as toutes tes infos Tu sais que ça prend les apparts Tu sais ça Tu sais qu'en plus c'est stuff Que tu vas lancer De temps en temps On peut dire que c'est trop tôt Là tu es sûr à 100% Ils vont faire mal Que ce soit une HE Une mollo Ou quand tu vas tenter une reprise Rapidement Tu auras des terros en face de toi Tu auras les bons choix Automatiquement Puisque tu sais qu'il se passe rien Sur la deuxième zone De la map Qui est la banane Cette volonté Contre les A4 Ca peut être intéressant Mais c'est assez limite Si il n'y a pas une diversité Mine de rien A6-5 Donc ça va Naturellement Maintenant la diversité doit avoir lieu Pour les français Et c'est Happy qui va devoir la demander Le lead De chez Envious Forcément d'ailleurs Un interview a été effectué Il est disponible Dès aujourd'hui Sur le site officiel De la Pro League Donc je suppose que nos modos Nos modératrices Ont l'occasion de le link Dans le chat L'interview est disponible En français et en anglais Les 5Y Pour en faire ce qu'il faut Allez Je crois qu'on est reparti Sur la spécifique Il me semble au niveau du stop Voilà En tout cas ça, ça a été bien bosser On n'en mise pas Ça a été le temps Mais la mollo Ohlala la bonne mollo Guardian Qui prend le kill sur Happy Au contact s'il vous plaît L'essence Sixers 1v4 4 points de vie Il faut planter de la bombe Non, le petit fake peut-être Il va se faire rusher par Edward 7-5 Le break a été fait Ça se voit au niveau de la banque J'aimerais bien qu'il change Ils ont la mollo Pourquoi ça fait autant mal là ? Encore une fois Flamy a tout Banane Et puis surtout Il y a une routine Ce qui fait que dans les stuff Tu arriveras à être synchro Dans la prise du thé Elle est toujours effectuée De la même manière Il n'y a pas la variante Même quand tu es en spécifique Tu as l'impression aussi Que c'est une prise du thé Donc tu peux envoyer toujours les mêmes stuff Et on voit les navis très préparés maintenant Et c'est vrai que Il y a eu la machine navi Qui s'est relancée avec l'achat du snipe de Guardian C'est pas juste lié à lui Mais en tout cas C'est assez significatif Pour qu'on puisse le Bah c'est ça A chaque fois il voit rien Il continue Certes c'est de l'écho Mais Non les gars ils viennent pas Donc moi j'ai déjà tout Préparer vous de l'anté Allez scrim Le one tap Le one dig Le revenge de Flamie En plein dans le thé On est trop concentré sur ces apparts côté français Ca se voit Ca se ressent Et en plus le truc C'est qu'il y a des snipers Simple et Guardian Qui font un bon taf Depuis quelques rounds C'est particulier D'être à deux snipes Guardian qui loupe Très peu de shots Je trouve qu'il a Depuis ce match C'était le cas Contre Astralis Où franchement il a été bon Ce match là Il est vraiment On le voit assez excellent Sixer qui va essayer Faire tomber Flamie Merci le skin Ca c'est sympa 1v2 35 secondes Attention C'est que c'est en clutch Ouais Pas le sous estimer Côté Navi Beaucoup d'expérience Un ancien d'1.6 Sur la scène française Il a récupéré la bombe 20 secondes Il va quand même la tenter Le pire c'est qu'il pourrait poser Parce que Edward Je suis en train de varier Ca pourrait faire du bien L'économie française Là par contre il va courir Donc maintenant Edward le sait Il va un faux simple Edward qui va sans doute Attendre qu'il pose Ca c'est une bonne nouvelle Il va pouvoir poser Est-ce qu'il a l'information sur Edward Edward qui le rush Attention Sixer qui s'en sort Il est pas long de prendre le kill Il prendra le POC 9 HP pour Edward Et le décal de Sixer 1v1 maintenant Face à Simple Qui a un snipe Et qui va décaler la même position Que son compagnon Au niveau de l'appart Sixer qui a pas la formation par contre Ca va être difficile De capitaliser à tuer Est-ce que c'est Simple qui tombe ? Ou il est pas mal Oui il a la formation Oh malheureusement Simple Le flic shot Et la bonne intuition Et l'information Qui a circulé dans les rounds Sixer est dans cette position Dans le coin Bon c'est pas passé loin On a posé la bombe On a fait tomber 4 armes Un moindre mal Mais par contre il va falloir Remporter les rounds maintenant Ouais ouais Avec la variété Est-ce que Sixer prendrait pas le snipe Quand même Ce serait bien Peut-être pour pouvoir répondre Sanctionner également Non ? On reste à chaque fois sur le choix C'est quelque chose qui manque Tu penses ? Ca pourrait être quelque chose En tout cas pour gêner un petit peu plus Les deux Ne serait-ce que comme bananes Ils sont agressifs On inverse On met Sixer SKT Il prend la ligne banane Comme il décale assez brut maintenant Vu qu'il se passe rien Et que si Paul regarde Comment il va décaler en plus Oui Et puis il faut pas le sous-estimer Sixer c'est quand même Maintenant quelqu'un qui Qui a un bon AWP Attention quand même aux décales de Guardian Voilà qui prend le free clutch Le flic shot justement sur Sixer Ouais Et euh Il l'avait impressionné sur le match contre FaZe Sur Tra1 Il avait fait des très bons flic shots Même si c'est un nouveau roll pour lui Ou à nouveau sur Cesgo Il a vraiment les capacités Malheureusement Il sera mort Et ses coéquipiers évolueront sans lui Sur le quatorzième round Ca fait vraiment prac Le side hero d'Envyus C'est-à-dire ce qu'on a bossé On continue à voir Son efficacité Ses faiblesses Et ses forces Ca fait un peu ça je trouve Parce qu'on insiste C'est vrai que Ses prises d'apart sont propres Il y a pas de problème Maintenant il faut s'adapter Et voilà Seize Qui euh Qui prend le kill A travers la Fumigène Guardian Qui viendra se faire un petit plaisir Sur XMS Sachant qu'il avait low HP Ca ressemble vraiment à ça Je trouve Mais comme Navi A la routine de ça Voilà les pre-shots dans la smoke Surtout sur des zones comme ça Très resserrées d'attaque Sur Inferno C'est cette particularité là Il y a beaucoup de travers smoke Qui passent Sur inf Qui sont très faciles C'est une simple Et ça fait 9-5 9-5 Alors la pose Qui a pas forcément servi Pour les français Peut-être qu'elle a été mise trop tôt Ou c'est peut-être Navi finalement Qui l'a mise Peut-être Parce que finalement On a rien changé Triple snipe Flamy Guardian simple Sur le dernier round Non Non c'est Flamy qui s'amuse à le déplacer C'est un peu C'est un peu too much Mais comme il y a jamais de snipe Guardian qui est en confiance Ouai Il prend même le flick shot Sur Happy C'est la première fois qu'il le faisait Et forcément Ca paye Pas de revenge derrière On va devoir évoluer à 4 Envy Us dans le T Une spécifique Un peu plus rapide que les rounds précédents Et ça déclic Il faut le mettre sur ce dernier point Flamy qui fait un kill qui meurt direct RPK qui va redonner un équilibre Le bon spray de Sixer 2v2 à venir Tout s'est joué dans le T Edward qui va être seul pour le moment sur le DPA Il est spotted Il prendra le décal sur Sixer Il a la formation de la bombe Et il prend même Non Scream quand même Un HP cela dit Il va pouvoir poser la bombe Un HP c'est suffisant pour Scream Tu one tap Ca ressemble exactement à la même Puisque Simple va également à part Et j'ai bien peur qu'il va se faire timing Et oui 10-5 Pour en avis qu'il finisse le premier side Voilà Ils ont tout simplement déroulé Contrairement aux français Manque d'attention Prickstaz J'ai pas envie de croire que c'est ça Mais En prank tu peux te comporter comme ça C'est à dire que Tout ce que tu fais Tes contrôles spécifiques Ou tes Prickstaz Tu les bosses Tu les bosses Et tu es capable de le faire quasiment toute La prank Alors ça peut paraître étrange Pour ceux qui connaissent pas trop Comment ça se passe C'est quelque chose Qui arrive souvent Sauf que là T'es quand même moins match au filles Tu peux te qualifier Et on a vu Allez 10-11 fois La même prise de zone Même dans la spécifique Ca ressemblait quand même beaucoup à ça 2 fois le retour banane Mais c'était lu Lu des relus Hésitant Et puis après le GR Et des choses comme ça Donc C'est étrange Je trouve ça étrange Je préfère croire ça Sinon c'est vraiment Enfin Pourquoi t'essayes pas ? Oui Pourquoi t'essayes pas banane Pourquoi t'essayes pas le snipe Aussi sur Sixer Qui était la solution Si tu continues ton plan de jeu Là en A Si Sixer là Qui avait pendant plein de fois Pouvait avoir le snipe Il est SK Guardian il peut pas push D'accord Alors là c'est quand même au rôle du lead D'annoncer ses rotations D'être moins hésitant D'être plus rapide Sur ses rotates C'est vraiment happy Ou tout simplement On a pas eu le résultat escompé au niveau du A Je sais pas c'est étrange C'est pour ça que j'ai cette sensation là De match d'entraînement De pas vraiment de ça Mais quand même Là pour Envius a besoin de prouver Que ça peut être encore une grosse équipe Donc ça passe par ce type de résultats Ça faisait C'est soit ça Soit ça fait tout simplement Être complètement borné dans le jeu C'est soit ça Deux choix possibles Soit c'est ce que j'évoque Soit c'est être borné là Et historiquement Happy dans son lead Borné ou pas borné ? Bah il change pas souvent Mais au moins il avait Il avait beaucoup de choses Dans Il avait un éventail de stratégie Pour partout Là on a eu la même chose quoi Très Je trouve ça étrange Je trouve ça très très étrange Comment ça s'est passé Au final il y a 15 Donc c'est tout à fait jouable Heureusement qu'il y a eu le GRS 1er en armée Qui a mis bien les Envius Donc ça reste possible Les navis Franchement Ils avaient juste à répondre Sur les headshots Ou les tirs de snipe Ils ont pas eu grand chose à faire Pas eu de clutch impressionnant Simple qui a juste fait un choix Bien particulier sur deux clutches On peut dire que l'AMI en banane Il a dû vraiment s'ennuyer Voilà Ça a été long Ça a été long Et même pour eux Si on doit parler Parce qu'il y a pas que l'NV Il faut pas oublier les navis Pour eux Pour se baser sur quoi A bosser en CT En banane tu peux pas dire Il n'y aura pas un élément de réponse Parce qu'on avait ce qu'il faut Et en A Ils ont toujours eu la même chose Donc dans la variété On peut pas dire Si Navi c'est adapté ou pas Puisque Ils ont eu toujours la même chose Qui était proposée Donc voilà En tout cas sur la spécifique Elle est passée une fois Là elle était employée une autre fois Ils se sont pris un mur A cause de la mollo Là ça passe pas loin sur le dernier round Ça finit en clutch Ok Ils ont ça qui est Pas mal Très bien Maintenant c'est le B Oui mais même de ça Est-ce que sans arrêt contrôle à 4 apart C'est vraiment utile Peut-être sur Un contrôle à 4 apart C'est vraiment un moment Peut-être qu'on a besoin de se rassurer Ou à un moment On sent que c'est des mecs Qui nous ont gêné à part Et même sans ça Guardian 2 fois Réussi à toujours prendre un kill Oui Donc sans doute Le snipe de six heures Dans l'état actuel Surtout quand t'es un double snipe en face Au bout d'un moment il faut répondre Oui Bon en tout cas il faudra attendre Pour voir un nouveau side Terroriste des Envious On va les retrouver en CT cette fois-ci Le second pistol Qui commence Avec Du stuff Pour Seized Le reste c'est du Kevlar Côté CT Le classique 5 kev Oui Mais on a des joueurs L'USP entre Happy Scream Xms est très fort au pistol C'est quand même pas mal Et Xms qui avait pris L'info banane Qui a dû reculer Parce qu'il a été un petit peu envahi Par 3 terreaux On va y gorgir dans un premier temps Mais il a Il a mis quelques damage Dans les miches De ses vis-à-vis Ca n'a pas demandé de backup Voila RPK qui fait tomber Simple Au niveau de l'appart Déjà on a l'avantage numérique Derrière on hésite un petit peu Finalement on envoie Scream Faire le pivot Et rejoindre ses coéquipiers en B Quentin qui fait tomber Happy Qui était déjà très low HP Xms qui a une première confrontation Deuxième confrontation Mais ça y est il trouvera quand même le kill Scream voilà justement Qui trouve la bonne crossfire On envoie la smoke Pour gêner le backup de Scream Xms qui a rendu peut-être un petit peu seul Non il prendra le super match C'est easy Xms le quadruple kill Triple kill Excusez-moi Mais en tout cas ça fait un effet Impressionnant pour Xms Tu parlais de ce pistol Oui C'est pour moi l'un des meilleurs Déjà quand je le côtoyais au pistol C'est quelque chose Il arrive à faire 2-3 kills Là je te remercie Parce qu'en général quand on sit 1 Derrière à tout Il a montré de quoi il était capable Ca fait 2gr pour l'Invius C'est une bonne nouvelle ça Alors 3 flash pardon 2 P250 3 Tech9 En face il y a MP9 UMP Et Scream bien sur M4 Oui Faut pas déconner Scream et RPK en binôme Ca peut quand même donner quelque chose A Vodk apart Quelque chose de Je pensais des De caliente quand même RPK très solide Sur ses sites de défense On va avoir des moins 3 Voir plus 6 affinités Allez pour l'instant Il y a une activité Mi par 6 sur la banane Pour bien focus les deux CT Maintenant il y a un stuff Sixer qui a la ligne Sixer qui paye un petit peu Et RPK qui réceptionne Il a juste un spray Flemmy quand même Qui va faire tomber Scream RPK qui en décale peut-être Attention on peut être trop greedy Ah la perte de la M4 surtout Attention ça peut être dangereux 2 Guardian qui est bien Il préfère même la donner à Simple 4v3 par contre les terroristes La bonne nouvelle pour les français C'est que les terroristes sont Sur le même flanc La bombe qui va pouvoir être posée Quand même Donc c'est déjà une bonne echo Enfin bon force-buy De d'autres vins serrés Maintenant il faut conclure Ça y'a RPK qui spray Qui prendra le kill sur Simple Un trade 1 pour 1 avec Flammy Flammy qui prend un double kill Attention il est pas loin De prendre le triple avec son tech 9 Il est très létal Derrière c'est le TK 1v1 XMS Contre Flammy Flammy a pas récupéré d'armes Ca c'est peut être la bonne nouvelle Pour XMS XMS Oh Flammy qui réceptionne Quadruple kill Et bien on en parlait tout à l'heure Des pistoles qui sont trop létales Mais c'est bien ce qu'ils ont fait Navi Tu disais La bonne nouvelle c'est qu'ils sont serrés Non c'est aller tout de suite Vodk à la zone la plus resserrée Où tu peux faire le mal avec ton tech 9 Et Flammy a fait le reste Ca fait un énorme taf C'est très bien joué de leur part Malheureusement il y a ce petit TK On aurait pu espérer peut être un backup C'était sur la plaine Ouais Et après peut être que Scream Ca pose des discutables M4 au contact Alors qu'il sera tout seul Puisque RPK joue le contacté Et qu'il peut se faire surprendre Et donc derrière Donner une arme très puissante Comme si elle a pas à servir Voilà la M4 a pas à servir en l'occurrence On l'a gardé quand même Flammy Donc l'économie Natus Vincere finalement Disons ce que je veux dire C'est qu'il aurait pu jouer plus de distance Là effectivement il peut faire moins 3 C'est pas la question Mais c'est sans doute plus safe S'il avait Tepit ou même Cimetière Ou lui à mon avis Les 2 balles sur l'appart Ca peut le faire hein Allez il y a pas mal de stuff quand même Pour les NVUs On a utilisé des smokes Mais il y en a encore 5 flashs Ah d'accord Dans une famille parfaite Les 2 balles de Flammy sur Happy Ca va lui plaire ça XMS va tenter quelque chose Il va forcer Et c'est que ça c'est compliqué hein Banane parce qu'il y a maintenant 2 coins où tu peux te cacher Et si tu reprends un instant Il y a forcément des endroits Où tu seras pas blanc Edouard qui est en train de Rocher en même temps le spawn Il y a un qui se prend un TK aussi Clemy est chaud là Ouais par contre on perd la M4 On savait qu'il y a Edouard qui doit HP Rpk qui prendra le kill Ouah Diane qui enlève 95 points de vie à Sixers Ouais il a 2 mecs au spawn surtout Allez un petit one Non 12-6 Ouais 12-6 c'est Echo à venir Dommage dommage C'est dommage ça aurait pu enclencher un début de remontée C'est vrai que sur ce second round Il y a pas eu qu'une bonne prestation des navis C'est aussi les erreurs des Envious On joue aussi le corps à corps avec des SMG Mais le TK9 en face C'est ce qu'ils souhaitent Le corps à corps Quand vous êtes en contre-écho Vous avez mis le GR Il faut jouer Équipe Effectivement Vous avez normalement Je dis bien normalement Une puissance de feu supérieure Il faut jouer équipe Il faut des cross Vous allez devenir très puissant Allez attention il y a eu la flash Mais Simple était absolument pas blanc Il enchaîne 3 kills du coup Ah puis il est déjà tout seul En plus il fait du bruit Il a entendu Flemy Et Flemy il a pas le temps 13-6 La flash qui a rien fait Pas du tout généux simple C'était la meilleure pose limite Pour pas la prendre Un petit point scoreboard Extase Juste avant le premier rang d'armée Avec Flemy qui survole Un petit peu ses coéquipiers Après c'est homogène quand même derrière Ils sont tous pareils Et c'est pareil Chez Envious A part Sixer Happy à lui kill Les autres c'est 11 Allez Trop d'armée à venir Sixer voilà Tout de suite Je suis twisté un enclenché Direct Je trouve par exemple qu'on a pas vu Une seule fois De la part de G2 hier C'est directement au premier rang d'armée Surtout qu'ils avaient un C'est pas forcément Le meilleur bike du monde Il y en a quand même du stuff Mais il y a des famas Et il a pris travers Il a pris un peu de travers Scream a pris travers Il était pas sur la ligne Ça passe bien Ça passe vraiment bien Il aurait continué Il aurait même pu faire plus mal Donc voilà du coup On passe comme finalement Les navis On peut être pour l'instant A quatre en A Côté Envious C'est un train de retour De faire un retour sur la banane Il y a simplement Gordian Qui tente quelque chose Tout seul Avec un snipe Ouais Alors je sais pas si Il va reculer quand même un petit peu Il a pas envie de perdre le gros fusil vert Il veut juste fixer la défense Sur ce BPA Attention XMS Et c'est XMS Ah il est très avancé XMS Et j'ai bien peur Que ça lui coûte cher Il va se repositionner Il a toujours pas demandé de backup Et il va Envoyer une fumigène Ouais Ça va ça va ça va Et ils vont essayer Allez XMS pardon Il faut tenir Faut être solide XR fait un bait En wall shot Ou autre Ah et la moto qui est bien positionné XMS qui est obligé de se repositionner En C4 C'est IZ qui avance C'est IZ qui peut surprendre Et oui Happy Stuff en main C'est IZ qui va trouver peut-être un backstab Sur Sixer Attention Sixer Simple qui fait tomber XMS justement qui a été le fixe B Sixer qui prendra qu'un seul kill Et le revenge de Guardian Au niveau de la bobine 2v3 C'est pas encore perdu Pour les français Ouais surtout il reste les deux machines à headshot S'ils peuvent faire tomber Guardian Ah ça a été cool Ah il est solide Il se rate pas trop Scream est tout seul Il va partir Naturellement c'est trop compliqué Surtout qu'on ne sait plus Il sait plus déjà où sont les deux autres terreaux Donc en 4v5 On perd Qui fait vraiment la différence Ouais Ouais il y a eu un Là Alors certains diraient Happy naïf Mais il y a autre chose qui rentre en compte C'est qu'il n'y a pas l'info donné Ca peut passer au spawn Il faut la donner Je suis C3 les gars J'ai un scrim Euh xms pardon C3 j'ai rien Ca peut passer spawn Tout de suite De la même manière il me semble que Sixer En fait était déjà passé Oui Mais sur un timing Ca s'est joué une fraction de seconde Mais il faut y penser Donc la part de responsabilité Va Happy De quand même d'être vigilant Et aussi sans doute la com Qui n'était pas tout à fait parfaite Qu'il y avait un timing possible Vu qu'on a pas le spawn Et la pause Et une pause On fait un force On accompagne la M4 Alors Oui Normalement ça se pose Alors soit on est On croit en nos capacités De mettre un 9-0 derrière Sans En même temps Ils peuvent aussi Tout à fait Espérer mettre ce round là Scrim en plus à une M4 Donc C'est toujours possible Mais quand je vois Qu'RPK a déjà acheté Juste un petit peu de 150 Ca laisse pas trop penser à ça Malheureusement On testerait donc le 15-6 Pour Nvius A moins d'une performance extraordinaire Ca achète Ca achète Finalement Ça a beaucoup hété Oui Ca a hésité Puisque à l'origine Je pense qu'ils étaient sur Echo Ils ont dit non non Il faut qu'on achète Il y a du stuff quand même Il y a quand même du stuff On sait que l'UMP Surtout avec des zones comme ça Encore une fois Sur un inf Je peux faire la diff Du coup ils vont refaire leur Essayer de pas subir la banane On a vu que Sixer est venu mettre la smoke nip Et est reparti Du coup l'équipe font ça D'ailleurs la meta Pour l'instant De un inf en CT Les navis qui sont en mode navi Ils l'ont très 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 reculé Toutes les zones Ils sont très loin On a eu l'impression Que ce style navi justement Elle était en train de disparaître Avec l'avenue de simple Il y a plus de variété au moins A ce niveau là Encore une fois Le problème de navi aujourd'hui C'est la faiblesse de leur map Pas forcément de leur jeu En soi Parce que quand ils sont sur leur map C'est très accroché Voir même ils gagnent Allez ils ont fait Le groupe d'attaque à 3 On a pas très loin Simple Dans les apparts Seized M2 On a pas mal d'infos déjà On a la banane On a les apparts C'est déjà beaucoup On va essayer même de prendre le T Avec cette pose qui est très forte Mais Scream n'y arrive pas Il se fait dominer derrière Seized Double kill Sixer qui en fait un Flammy qui a fait tomber XMS banane Et on agresse On avait réussi à provoquer Le frag de re-tête Et Happy qui va essayer de timing On sait qu'il a réussi A faire certaines choses Sur cette map avec Sur ces timing spawn Est-ce qu'il va y arriver ? Il va y aller Il va y aller Petit à petit Il va peut-être réussir à en faire un Oui il va être touché quand même Faut qu'il essaie de temporiser Pendant ce temps-là il y a un truc entre Sixers Ouais il a l'information Sixers C'est pour ça qu'il est encore en sous-votation Derrière lui Et oui Six qui se retourne Edward qui vient conclure 15-6 Et là ça va être compliqué pour N-VS Ils sont dans une situation très délicate L'économie est pas présente On est obligé de force C'est une certitude Mais encore une fois Ça va être avec l'UMP Une M4 sur Scream C'est peut-être la seule bonne nouvelle Mais le Deagle XMS Et les FAMAS Donc Puissance de feu amoindrie Et l'Overtime Qui est moins sécurisé Pour les coquipiers de Simple Il y a eu des bons bons runs Et là tu te fais une série Ouais mais on a quand même le sentiment Qu'à part ce 4-0 Depuis Il domine Il y a eu 2-3 clutch Mais de manière générale Ils sont quand même très sereins Ouais les Navi Ça va peut-être Encore une fois Il faut minimiser Parce qu'ils ont pas été trop bousculés Sur le jeu c'était Mais Alors peut-être De donner confiance De continuer à accentuer sur un inf C'était une bonne carte en plus Sur l'ancienne version On voit les travers de Scream Tenter là Ouais c'est ces nouveaux ajustements Qui peuvent faire que Oui 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 Beaucoup de balls À un moment donné on les verra Ça va Il y en a un ou deux qui va passer C'est certain On en a pas encore vu Concluant Tout simplement touché On peut s'attendre à ça Parce qu'on voyait Soit Vonk Banane d'habitude Qui joue à part Nouvelle pause pour lui Et là on voit directement Le contrôle des Navi Qui est différent D'Envius Ouais ouais Bah eux ils voient que Banane Ils peuvent faire des choses Donc ils exploitent Forcément On voulait passer à 4 en 1 D'ailleurs XMS qui est obligé de demander un backup C'est Happy qui va En profiter pour épauler son coéquipier XMS peut être avec la pop flash pour décaler Non il va rester juste derrière la fumigène Non il va redécaler attention derrière lui XMS Il est pas long de prendre le kill sur Edward Mais c'est Edward Quand même qui prend la sanction Immédiate Ca déclic Ca déclic Et c'est Happy au contact Malheureusement qu'il ne fait aucun kill Qui s'écroule direct Simple toujours en lurk Pour couper un possible backup Mais le backup CT Qui est bien engagé en frontal Sur le BPB Le boost d'Edward Qui sera pas concluant RPK qui le punit L'avantage est toujours pris par Natus Vincere Non mais scrim Quand même Pour donner les espoirs La boom qui est toujours pas posée 7 secondes 6 secondes Il y a peut-être un coup à jouer Non malheureusement Sixer qui s'écroule Au niveau des ruines RPK encore une fois Pour prendre le kill peut-être De la victoire Et bien non 15-6 La victoire finalement sera Coté Natus Vincere 16-6 donc Xtaz Je pense qu'il va y avoir beaucoup de